Et ce matin, nous lirons deux textes bibliques dans l'évangile de Marc, au chapitre 10, les versets 13 à 16. Les gens amenaient à Jésus des enfants pour qu'il les touche de la main, mais les disciples les rabrouèrent. Voyant cela, Jésus s'indigna, il leur dit, laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui sont comme eux. Amen, je vous le dis, quiconque n'accueillera pas le royaume de Dieu comme un enfant n'y entrera jamais. Puis il les prit dans ses bras et se mit à les bénir en posant les mains sur eux. Et dans l'évangile de Marc, toujours au chapitre 15, à partir du verset 20. Pour porter la croix du Christ, il réquisitionnaire un passant qui vient de la campagne, Simon de Cyrene, père d'Alexandre et de Rufus. Et il conduit Jésus au lieu d'Igolgotha, ce qui se traduit lieu du crâne. Ils voulurent lui donner du vin aromatisé de myrrhe, mais il n'en prit pas. Ils le crucifièrent et se partagèrent ses vêtements, en tirant au sort ce que chacun en porterait. C'était la troisième heure quand ils le crucifièrent. L'inscription indiquait le motif de sa condamnation et portait ces mots « Le roi des Juifs ». Avec lui, il crucifie deux bandits, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient en hochant la tête. Il disait « Hélas, toi qui détruis le sanctuaire et le reconstruis en trois jours, sauve-toi toi-même et descends de la croix. » Les grands prêtres aussi, avec les scribes, se moquaient entre eux et disaient « Il en a sauvé d'autres et il ne peut pas se sauver lui-même. » Que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix afin que nous voyions et que nous croyions. Ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi. À la sixième heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la neuvième heure. À la neuvième heure, Jésus cria « Eloi, Eloi, lema sabachthani » Ce qui se traduit « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » Quelques-uns de ceux qui étaient là l'entendirent. Ils disaient « Tiens, il appelle Elie. » Quelqu'un courut remplir de vin aigre une éponge et la fixa à un roseau pour lui donner à boire. En disant « Laissez, voyons si Elie va venir le descendre de là. » Mais Jésus laissa échapper un grand cri et expira. Le voile du sanctuaire se déchira en deux, d'en haut jusqu'en bas. Voyant qu'il avait expiré de la sorte, le centurion qui était là, en face de lui, dit « Cet homme était vraiment fils de Dieu. » Voilà les deux textes d'aujourd'hui qui ont été choisis avec Enzo dans la discussion que nous avons eue ensemble chez ses grands-parents. Et nous avons pu choisir ensemble ce texte qui compte pour lui. Je vous invite à chanter ensemble le cantique « Ô Jésus, ta croix domine » 143, les versets 1, 2 et 3. Et nous avons pu choisir ensemble le cantique « Ô Jésus, ta croix domine » 143, les versets 1, 2 et 3. Et nous avons pu choisir ensemble le cantique « Ô Jésus, ta croix domine » 143, les versets 1, 2 et 3. Sous-titrage Société Radio-Canada 143, les versets 1, 2 et 3. Je vous invite à la prière. Ô Maître, apprenez-moi à faire oraison. Aidez-moi à faire taire mes sens et mes passions ou élevez votre voix afin que, malgré le bruit qu'on fie, fût qui excite en moi, j'entende clairement vos réponses. Mon esprit travaille par son attention, mais souvent ses efforts sont inutiles. Mon imagination inquiète et chagrine de ce que je m'applique à des sujets où elle n'entend rien vient à la traverse et dissipe toutes mes idées avant qu'elles aient passé jusqu'au cœur. Verbe fait chair, raison des intelligences qui avaient pris un corps afin de rendre la vérité sensible à des hommes charnels, accommodez-vous à ma faiblesse. Parlez-moi d'abord un langage qui n'effraie point toutes les puissances de mon âme. Vous savez que je veux invinciblement être heureux. Donnez-moi donc, dans l'oraison, l'avant-goût des vrais biens afin que je les désire. Donnez-moi le dégoût des faux biens afin qu'ils me fassent horreur. Soutenez par la douceur de votre grâce l'attention de mon esprit. Amen. Et c'est Nicolas Malbranche qui nous partageait cette prière. Je vous invite à vous asseoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et c'est justement l'un de ces deux enfants qui a choisi ce texte pour son baptême. Et oui, lors de notre dernière rencontre chez ses grands-parents, Enzo m'a dit que pour lui, le texte qu'il préférait dans sa Bible pour enfants, c'était celui de la crucifixion de Jésus. Très surprise, je lui ai demandé pourquoi. Il m'a répondu, parce qu'il a fait ça pour nous. Cela méritait bien que nous nous y arrêtions ensemble, nous autres adultes, ce matin. D'autant plus qu'aujourd'hui est un jour de fête nationale et que la question de cette violence qui est contenue dans ce texte est toujours ravivée. Les jours où nous commémorons avec des armes, des armées, des moments difficiles de notre histoire et en même temps fondateurs. Le 14 juillet commémore un événement fondateur de notre nation, en effet, à vrai dire, même si dans l'imaginaire collectif, le 14 juillet fête la prise de la Bastille et les événements violents qui se sont produits autour. La réalité est plus complexe que cela. C'est bien le 14 juillet 1789 qu'a eu lieu la prise de la Bastille. Mais quand le député Benjamin Raspail, un siècle plus tard, souhaite instituer une fête nationale, en se référant à cet événement, les sénateurs trouvent que l'épisode est trop violent pour constituer le symbole de la République. Ils vont donc retenir le 14 juillet 1790, fête de la Fédération, instituée par Lafayette, comme date symbolique de l'unité nationale. Un symbole donc beaucoup moins violent, plus porteur, et qui signifie une certaine cohésion, une certaine amitié. Dans l'imaginaire collectif, c'est pourtant bien la prise de la Bastille qui reste le symbole fort de la Révolution et qui reste le moment de cohésion de notre État. Et peu importe la violence et la terreur qui s'en suivirent, puisque l'événement de cet événement violent serait né la liberté, l'égalité, la fraternité de tout un peuple. C'est une étrange chose de vouloir voir dans des événements violents de notre histoire, même si la violence pouvait s'expliquer, l'inauguration d'un temps plus juste, plus libre, plus beau. Sublimer la violence, l'ériger en symboles, est souvent très dangereux et fait naître des idées qu'il faut ensuite combattre. Par exemple, comprendre la mort d'un homme comme le sacrifice d'un seul pour le salut de tous était sans doute le meilleur moyen d'autoriser les uns et les autres à continuer à en sacrifier quelques-uns dans les siècles qui suivirent, pour pouvoir éliminer toute opposition et toute contestation au dogme ainsi établi. Les chrétiens ont eu ainsi à travers l'histoire une fâcheuse tendance à faire de leurs meurtres et de leurs massacres des exemples et des actes de purification en les représentant comme nécessaires au salut d'un royaume, d'une unité nationale ou de la vraie foi. Si l'on pense par exemple à l'affaire Calas, dont Robert Badinter dit qu'il s'agit d'un crime de la justice elle-même, on voit que par haine des protestants, on peut monter de toute pièce une affaire criminelle visant à prouver que le Huguenot Calas a tué son fils pour l'empêcher de se convertir au catholicisme. Pour parvenir à donner raison à la haine, on va jusqu'à demander aux fidèles, lors des prêches dominicaux dans les églises catholiques de ce temps-là, de s'adonner à la délation publique sous peine d'excommunication. On fait peur aux gens et ils finissent par avoir tous des témoignages édifiants mais faux sur ce que faisait Calas, le fils, quand il venait à l'église. Et comme le dit Badinter, on a assassiné Calas, non pas le fils, mais le père. Pour faire un exemple, pour en faire un exutoire au climat de haine qui régnait à Toulouse en 1761, il a été l'exemple pour tous. À une autre époque et dans un tout autre contexte qu'il ne faut pas comparer, on pense évidemment à l'affaire Dreyfus, bouc émisseur qui permet d'extérioriser l'antisémitisme de certains milieux. Sans doute le protestantisme n'est-il pas exempt d'avoir utilisé de faux coupables pour sa cause et l'on pense au malheureux Michel Servais dont aucun chantre de la vraie foi n'est venu sauver la vie quand il était encore possible de le faire. Sans doute était-il utile qu'un opposant au calvinisme meure pour impressionner quiconque et serrait dans la Genève protestante la voie de la contestation. Jésus a été lui aussi condamné sous les cris d'une foule qui lui a préféré un bandit, Barabbas. La mort du bandit ne présentait aucun intérêt idéologique, on pouvait donc le libérer sans peine. En revanche, le rabbin encombrant qui avait tant intéressé les foules, lui, représentait une victime de choix et faire de lui un coupable était bien plus utile que laisser punir un véritable bandit. Il faut donc se rendre à l'évidence, la violence est souvent vue comme fondatrice de l'unité des peuples, de l'unité des peuples, qu'ils soient civils ou religieux. Se réunir autour d'une violence dans un imaginaire collectif est souvent plus efficace pour fédérer plutôt que de se réunir autour, par exemple, d'un pacte de paix. Le christianisme naissant s'est lui-même constitué comme une idéologie du martyr et la croix du Christ a été bien vite utilisée comme socle symbolique pour remplacer les premiers symboles plus pacifiques, plus doux, qu'étaient le poissou et le chemin, puisque les chrétiens au tout début s'appelaient les gens de la voie. Avec la croix, on pouvait se camper en victimes mais fédérer les nouveaux convertis qui souvent se vivaient eux-mêmes comme des victimes d'un pouvoir qui ne les reconnaissait pas. Il y avait donc une utilité à utiliser la violence qui s'était déchaînée sur Jésus. Alors ont surgit des théologies de la croix, des signes de croix, des objets cultuels en forme de croix. Et l'on a fini par en faire un bijou plaisant et luxueux que nous portons parfois en oubliant que c'est d'abord un objet de torture. La violence de cet outil de torture a fini par devenir non seulement acceptable mais un symbole de communication d'une efficacité redoutable. Certaines croix clignotent au fronton de certaines églises, d'autres sont stylisées de telle sorte qu'elles ont l'air d'œuvres abstraites et on en oublie complètement à quoi elles servent. L'horreur qu'inspirait ce supplice a été édulcorée et banalisée dans le même mouvement. Et la mort du juste est devenue non seulement un fait mais encore un bienfait. Et la violence est devenue salvatrice. Que se serait-il passé si le Christ était mort de vieillesse dans son lit ? Aurait-il pu être notre sauveur ? Sans doute Paul n'aurait-il pas été touché par le discours d'un vieux sage rassasié de jour comme il a été par Jésus le crucifié. Sans doute aussi les évangiles n'auraient-ils jamais été écrits si la mort de Jésus s'était passée en douceur ? La violence semble donc constitutive du succès de certains courants idéologiques ou religieux. Pourtant, il existe bien des révolutions tranquilles, des changements notoires de notre existence, de notre monde et qui sont tout aussi efficaces pour la survie des peuples et des communautés que tous les sub-ressauts de révoltes et de violences qui malheureusement se terminent souvent par de nouvelles privations de liberté et des régimes de terreur. Un bon législateur est parfois un héros, digne de faire des disciples autour d'une cause juste ? Revenons à Robert Badinter qui obtint l'abolition de la peine de mort en France. N'était-ce pas un événement capable de fédérer pour longtemps un peuple tout entier ? Pour lui, la violence faite aux hommes est toujours restée une violence et la justice fut le combat de toute sa vie, non pas par fascination du pouvoir de la violence mais par exécration du mal. Prenons aussi l'exemple d'une autre personnalité importante dans un autre contexte, Simone Veil. N'était-ce pas une révolution tout aussi importante et utile à notre temps de permettre aux femmes de disposer de leur corps et aux citoyens de rompre avec une hypocrisie qui coûtait la vie à beaucoup d'entre elles ? On a retenu leur nom, certes, mais ce qu'ils ont obtenu ne serait pas aujourd'hui cité unanimement comme un symbole d'unité de tout un peuple. Sans doute parce qu'ils ne recherchaient pas eux-mêmes dans ses actions leur propre pouvoir ni le pouvoir de leur idéologie mais parce qu'ils souhaitaient le bien commun. Sans doute aussi parce qu'ils n'y ont pas laissé leur vie et heureusement. Faut-il inévitablement un sacrifié pour qu'un temps nouveau advienne ? La crucifixion de Jésus a ouvert un temps nouveau, en effet. Mais c'est au prix de nombreux discours d'apologie, des discours qui ont été créés pour recréer un Jésus narratif, un discours souvent de propagande liée au temps de la création des églises que la religion chrétienne s'est forgée une identité et souvent cette identité s'est fondée contre les autres parce que le temps était au conflit. La crucifixion de Jésus a permis d'obtenir une indépendance par rapport au judaïsme qui pourtant était si proche et auquel Jésus lui-même appartenait avant qu'on en fasse un chrétien. Prendre un symbole violent comme fondement d'un monde nouveau, d'un temps nouveau, c'est miser sur la rupture, c'est tuer le passé pour faire du nouveau, c'est ne pas vouloir garder l'héritage. Pourtant, Jésus citait les prophètes, rappelait la loi de Moïse, dénonçait le manque de fidélité de son peuple au Dieu qu'il avait libéré de l'esclavage. Point de rupture dans ses sermons, point de temps présent, suspendu dans le vide, sans référence aucune au passé, non, mais toujours l'histoire d'un peuple libéré et sans cesse aimé par Dieu. Il prend même les enfants comme exemple pour l'entrée dans le royaume des cieux, signe qu'il ne renie ni l'obéissance, ni l'autorité du Père. Pour lui, pas question de renverser sa religion. Il voulait juste proposer une autre lecture. On a parfois fait de Jésus un hippie, un révolutionnaire, un anarchiste, oubliant même sa foi en Dieu pour en faire un homme sans foi ni loi. Cette transformation de Jésus en une figure violente contre tout système légal oublie complètement combien Jésus condamne dans ses sermons au moins la force et la violence, combien il laisse toujours dans le dialogue la possibilité à l'autre de faire ses choix. Mais si Jésus n'est pas une figure de rupture, il n'en reste pas moins qu'il y a bien eu un anarchiste avant et un après Jésus, un avant et un après la crucifixion, à tel point que nous comptons le temps de notre civilisation à partir de la date présumée de sa naissance à cet homme mort sur la croix. Enzo avait dit vrai, la crucifixion est fondatrice, mais en quel sens fonde-t-elle une nouvelle foi ? Quelle révolution représente la crucifixion ? Sans doute y a-t-il une pédagogie dans le paradoxe de la croix. La croix reste un scandale, car c'est le juste qui est crucifié à la suite d'un procès inique. Mais c'est aussi une révélation, car cet homme qui meurt ainsi est porteur dans sa souffrance du mal dont est capable le genre humain. Il ne s'agit donc plus de faire de la croix un objet de dévotion, parfois même une breloque, mais d'en faire un véritable langage sur notre condition humaine. Une condition humaine sujette à la violence, peu incline à la justice, même si elle la revendique toujours. Une condition humaine toujours menacée par sa soif de pouvoir. sans doute Jésus comme après lui Michel Servet ou Calas ou Dreyfus n'a-t-il pas cherché à se retrouver victime d'un crime collectif ? Sans doute n'y avait-il aucun plan de Dieu derrière ces machinations fatales. Et pourtant ce déchaînement de violence a fait advenir du langage, une force aussi puissante que celle de la violence physique, à partir de ce gâchis tragique où des hommes sont morts, un déferlement de mots, de récits, de liturgie, de prière s'est donné comme mission de venir à bout de la violence des hommes, au bout du crime, à bout du mal de tous les hommes. Et l'on a écrit pour essayer de comprendre ce qui poussait l'homme à être si méchant avec ses congénères. Comme l'affaire Callas a donné à Voltaire l'occasion de fonder une autre idée de la justice en criant à l'infamie, l'affaire Jésus, comme on pourrait l'appeler, a permis à des écrivains de fixer à jamais comme une bonne nouvelle la foi de cet homme en un Dieu juste qui libère les hommes, la foi de cet homme en un Dieu dans lequel on pouvait espérer qu'un jour le genre humain serait meilleur. Et c'est dans ses écrits que nous retrouvons l'image du bien capable de renverser le mal non pas en faisant une révolution sanglante en tuant tous les opposants qui pourraient nous gêner mais en étant comme les enfants dit le texte biblique c'est-à-dire comme des êtres en devenir qui ont besoin de leur passé comme de leur avenir mais qui vivent intensément leur présent qui sont réellement présents là où ils sont. L'événement Christ n'est peut-être pas au bout du compte la croix ce n'est peut-être cela qui est le plus fondateur mais plutôt cette scène d'accueil inconditionnel d'un enfant et la mise en valeur de sa condition particulière dans le monde d'un tout petit auquel il ne faut faire aucun mal. Amen. 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 Sous-titrage 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 Sous-titrage